On a essayé de montrer notre savoir-faire sur notre exploitation. On a été très honorés de sa présence, très fiers de recevoir le président. Ce qu'on a voulu montrer, c'était notre travail dans une région un petit peu difficile. C'est très escarpé, on n'a pas beaucoup de terres cultivables. On a voulu montrer que sans la brebis, il n'y aurait pas ce joli paysage que vous pouvez observer aujourd'hui. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'est un métier qui est difficile, où il y a beaucoup d'heures de travail, mais qu'on fait par passion et par amour. C'est vraiment l'amour de notre métier et la passion qui font qu'on peut vivre et on est heureux de vivre dans cet endroit. Notre président, on s'aperçoit qu'il prend conscience de nos problèmes. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'ils y réfléchissent avec le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Environnement, et qu'ils sont prêts à nous soutenir et à continuer de nous aider à pérenniser ces aides, qui sans elles, on n'existerait plus. Cette table ronde, il en sort à la fois quelques points positifs, même si on ne peut être que satisfait de la venue du président de la République sur notre territoire, un territoire qui est fortement agricole, mais assez montagneux et assez difficile d'accès. Je crois qu'on attendait aujourd'hui des annonces, notamment des annonces contre la prédation ou alors par rapport à l'installation et des réponses à nos questions, des réponses à nos inquiétudes. Il y a eu quelques réponses, il y a eu quelques petites avancées. J'ai tenu à montrer qu'on a voulu maîtriser la commercialisation pour justement essayer de s'en sortir au mieux et ne pas être tributaire le moins possible des aides. Et c'est vrai que malgré tout, les aides, malgré qu'on arrive à valoriser bien nos agneaux, les aides représentent quand même encore 70% de notre revenu et c'est important de noter qu'on ne peut pas vivre sans les aides. Le gros travail à faire, c'est bien sûr la négociation de la PAC 2013 et faire en sorte que les départements comme les nôtres ne soient pas les oubliés de cette PAC. Mais je crois que pour jeunes agriculteurs, c'est avant tout travailler sur les prix. On dit depuis de nombreuses années, on veut vivre du prix de nos produits, on ne veut pas vivre des primes. C'est une nécessité d'avoir des primes à l'heure actuelle, mais je crois que l'objectif premier, c'est le prix des produits. Je pense que ce raisonnement, ça a été confirmé par le chef de l'État. Le chef de l'État est dans le même état d'esprit et souhaite que l'on puisse vivre du prix de nos produits. J'ai un fils qui fait des études pour essayer de s'installer avec nous. Et du coup, ça me donne un petit peu espoir, parce que jusque-là, je me disais, il faut essayer de valoriser au mieux, essayer de faire notre revenu par notre produit. Mais ça ne suffit pas, malheureusement. Mais du coup, je pense que même mon fils, il repart avec un petit peu de chaleur dans le cœur. C'est tout possible. Sous-titrage ST' 501